Il se retrouve rapidement au coeur d'une poursuite endiablée, jusqu'à la frontière de l'État. Mais l'homme en fuite n'est pas un voleur de voiture ordinaire. Il s'appelle James Young. C'est un ex-détenu recherché pour des crimes reliés aux armes. L'agent Norlinger doit faire quitter la route à cet homme. Il n'y a qu'un problème. Il sait qu'il ne peut pas prendre de risques tout seul. Devant lui, ses collègues géorgiens sont prêts à répondre à l'appel. L'agent Matt Lynn se place en tête du peloton. On a atteint les 150 km heure. On zigzaguait dans la circulation. L'agent Lynn sait ce qu'il doit faire. J'ai décidé de lui faire quitter la route. À l'arrière, l'agent Norlinger encourage son collègue. Mais il n'y a pas que la circulation qui rend l'agent Lynn nerveux. C'était la première fois que je tentais cette technique. L'agent s'avance pour exécuter la manœuvre. Ça ne fonctionne pas. J'ai heurté le véhicule trop vers l'arrière. L'homme a dérapé et a repris le contrôle. Le fugitif s'élance vers une rampe de sortie. C'est alors que le policier saisit sa chance. Il n'a pas pu accélérer assez rapidement. Et avant qu'on se retrouve dans une nouvelle poursuite à haute vitesse, j'ai fait la manœuvre. Il a dérapé sur l'accotement, puis il est revenu dans le terre-plein et a percuté des arbres. Malgré le choc brutal, le conducteur veut toujours prendre la fuite. Il bondit et tente de s'échapper. Il est rapidement appréhendé. Cette virée d'enfer vaut à James Young un billet de retour pour la prison. Finalement, l'agent Matt Lynn et James Young ont au moins une chose en commun. Ils se souviendront longtemps de cette journée. Ouais ! Lui ! Il va ! Lights ! On y Internet !